Également avec moi, enfin il doit être par là derrière les caméras si vous voulez bien venir. Alors José Delgado, vous avez 21 ans, vous êtes champion de France de Bicross 84 et 85 et aujourd'hui au palais Omnisport de Bercy, il va y avoir toute la journée des compétitions, des démonstrations. Alors comment devient-on champion du monde de Bicross, champion de France et puis peut-être champion du monde ? En s'entraînant 3 à 4 heures par jour, tous les jours et tous les week-ends. Vous avez un vélo spécial ? Oui j'ai un vélo qui a été fait sur mesure à l'usine MBK par mois. Et alors nous avons à côté de vous le champion freestyle, c'est-à-dire figure libre et vous vous entraînez combien de fois par jour ? Quel est votre nom et votre prénom ? Je m'appelle Adolf Jolie et je m'entraîne 3 à 4 heures par jour. Comment la passion du Bicross vous est-elle venue ? J'en ai vu en fait et puis c'est comme ça. Comme ça ? Alors vous l'avez vu à la télé, comme des millions de téléspectateurs vont vous voir faire une démonstration, ils vont peut-être aussi acheter un Bicross. C'est un Bicross spécial qui est renforcé j'ai l'impression ? Oui il est renforcé, il a des roues à bâton pour supporter les figures qu'on fait, il a des reposes pieds à l'avant, à l'arrière et il a un rotor qui permet de faire tourner les diennes pour plusieurs figures. Bien alors on va vous demander de nous faire une démonstration et pendant ce temps, Didier Coste, rédacteur en chef de Bicross Magazine, va nous dire bonjour, va nous dire ce qui va se passer aujourd'hui au paléum d'e-sport de Bercy. Il va se passer l'événement de l'année, c'est-à-dire le deuxième Bicross international de Bercy où 350 pilotes vont courir déjà et 5 freestylers vont effectuer quelques figures libres comme vous le montrent José Delgado et Adolphe Jolie en ce moment. Alors moi ça me paraît absolument extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire. Vous pouvez nous commenter ces figures, vous qui êtes un spécialiste ? Oui, là José fait un balancing. Effectivement la plupart des termes sont plus ou moins anglais, au moins américains parce que ce sport est né là-bas il y a une quinzaine d'années où il est effectivement très populaire, il a gagné la France il y a seulement 3-4 ans. Et bien avec ce genre de manipulation ils n'ont pas besoin d'escabeaux chez eux parce que j'ai l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent aller où ils veulent. Là José attaque un Denis Piqueur. Un Denis Piqueur, on pourrait même lui enlever la roue avant parce qu'elle ne lui sert à rien non plus. Voilà, c'est une variation d'une figure qui s'appelle le Chérie Piqueur qui veut dire le cueilleur de cerises. Ah bah oui effectivement c'est très pratique à condition que l'arbre ne soit pas trop haut quand même. Sinon il faut mettre deux vélos Bicross l'un sur l'autre, mais ils vont peut-être y arriver. Voilà. Il y a combien de jeunes qui font du Bicross en France ? Écoutez, je dirais plusieurs centaines de mille, il y a en tout cas 10 000 licenciés déjà qui font des compétitions, ce qui est énorme. Et oui. Vous avez une idée du prix d'un vélo pour les jeunes qui regardent et qui ont envie de commencer ? Bien sûr, à partir de 500, 700 francs jusqu'à 2000 et beaucoup plus parce que comme partout il y a disons le très haut de gamme. Enfin on n'est pas obligé d'acheter si cher que ça. C'est jusqu'à 15 000 francs si vous voulez un chiffre maximum, voilà. Bon, au Didier Coste c'est dangereux le Bicross ? Apparemment pas. Il faut prendre quelques précautions ? Il faut avoir des coulières et puis un casque et puis c'est tout. José Delgado, bravo. Vous venez juste une seconde pour nous dire si vous avez fait quelques chutes et si vous avez des conseils à donner. On peut l'applaudir bien fort, merci beaucoup. Bravo. Il y a M. Bartoli qui va vous emprunter le Bicross dans un instant, mais hors caméra. Oui, au début il y a des chutes bien sûr, mais en s'entraînant, il y en est en portant tout l'équipement pour l'entraînement un peu limité. Et vous ? Par excuse de dire José. Oui, c'est-à-dire vous n'êtes jamais tombé ou très peu, un petit peu au début ? Un peu au début. D'accord, bien, je vous remercie, vous allez aller avec nos amis qui sont derrière les caméras et nous allons continuer dans le sport puisque...